bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ce lundi 12 septembre où je vous fais une vidéo avant d'aller au collège puisque comme vous le savez bien si vous suivez et bien je m'occupe d'une quarantaine d'élèves entre 11 et 13 ans pour les aider à faire leurs devoirs et puis pour les surveiller problème c'est que je me suis aperçu qu'après j'étais vraiment fatigué donc pas la peine de faire des vidéos dans ce cas là donc vous fais ça plutôt ce matin voilà à part ça j'espère que vous avez passé un bon week end et que vous vous préparez pour l'hiver et justement cet hiver et bien on va regarder un peu comment vous allez vous en sortir vous en france dis vous en france parce qu'en allemagne et bien si j'ai bien tout suivi ils vont remettre en route les centrales nucléaires alors je crois qu'il y en a une ou deux voilà pour pallier au manque d'électricité ce qui devrait effectivement améliorer les choses le problème c'est qu'en france l'autre fou là au contraire il les ferme les centrales donc on va pas revenir sur le sujet on sait ce que vous savez ce que j'en pense vous vous en pensez de même on est enfin voilà on est gouverné par un fou d'ailleurs on va regarder un peu s'il veut vraiment vraiment tout caissé et à quoi ça va aboutir donc pas mal de petites questions aujourd'hui on va commencer tout de suite alors comment vont s'en sortir les français cet hiver voilà à dire ça comme ça donc quand je dis l'hiver c'est à dire au moment vraiment où on va le plus consommer de gaz d'électricité parce qu'en plus il ya le changement d'heure donc il fait nuit plus tôt enfin bref toujours le truc habituel je crois que ça sert à rien du tout ce changement d'heure normalement enfin c'était censé faire justement permettre les économies d'électricité mais je crois que tout ça ça sert à rien enfin bref donc on va regarder est ce que les français donc est ce que vous chers amis compatriotes parce que moi je suis expat est ce que vous allez vous en sortir donc est ce que les français vont s'en sortir au niveau du chauffage en général un donc à partir du moment où il va falloir remettre en route tout ça alors il ya une satisfaction mais en même temps il ya le fait qu'on est prisonné dans une situation on entendait regarder ce que c'est en dessous ok donc ça c'est les familles c'est marrant parce que là on se réjouit de quelque chose pourtant au niveau des familles voilà c'est les familles les parents l'enfant il ya des choses que l'on n'arrive pas à faire ou que l'on ne voit pas un peu bizarre comme coupe un peu contradictoire mais on va regarder plus en détail alors les français vont-ils s'en sortir cet hiver va en partie du moment où il fait froid enfin voilà alors la galée soit des possibles ouais il ya des études alors ça c'est les amoureux donc dans un c'est les amoureux amoureux dans mon jeu mais ici j'y verrai un peu éventuellement les alors les obstacles ça peut être le président premier ministre par exemple un homme et une femme alors et là il ya des choses qui sont à l'étude bon pour l'attend j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse ouais alors les français vont-ils s'en sortir au niveau du chauffage bon il ya pas mal de questions financières dans cette histoire il ya ici plusieurs possibilités qui ont été envisagées ok bon moi ce que je vois c'est que la réponse c'est non la réponse c'est non et alors c'est amusant parce que il va y avoir des aides il va y avoir des aides ici pour justement permettre de d'améliorer un peu les choses c'est à dire qu'à mon avis je crois que le gouvernement va certainement donner j'en sais rien moi des allocations enfin que sais-je ce qu'ils donnent habituellement on va dire il va y avoir des aides pour le chauffage ou des choses comme ça c'est ce que je vois moi pour bon voilà pour les les foyers les plus démunis ou juste comme ça mais ça je crois vraiment que c'est le voyez le président qui porte son premier ministre je sais bien que c'est la carte des amoureux c'est plus c'est quand même une carte romantique mais là on peut voir qu'il la soutient voyez il l'élève donc il la soutient mais que ça se passe pas très bien entre eux au niveau de leur comment dire de leur alliance je dirais qu'ils vont être désavoués c'est pas qu'ils s'entendent pas non non je crois que au contraire de ce point de vue là il se ressemble suffisamment pour s'entendre mais c'est plutôt le fait qu'ils vont être très critiqué et que voyez là il ya quelque chose qui va pas au niveau de du gouvernement et ici voyez aussi que malgré les aides qui ont été faites et qui ont vraiment été remises sur l'établi cogité va envoyer ce genre de choses ça sert à rien en fait ça n'empêche pas le fait qu'il ya des gens qui ne vont pas recevoir suffisamment de lumière ou d'énergie ici donc je dirai non malgré les aides que le gouvernement va donner non et là c'est simplement ils sont en train aussi de vérifier regarder là on a le feu l'arc en ciel donc on peut y voir les questions d'énergie même ici alors c'est de l'eau normalement mais moi je sais pas pourquoi je voyais plutôt des diamants donc ça veut aussi penser aux questions financières donc malgré en fait les propositions financières d'aide pour moi il ya des gens qui auront des grosses difficultés alors je dis cet hiver mais en fait c'est à partir du moment où on a vraiment besoin de davantage d'électricité là voyez les gens sont à terre et en tout cas il ya une certaine catégorie de population qui est à terre donc ça n'ira pas non ça n'ira pas ça ne sera pas suffisant que ce soit des aides financières ou ou autre je crois que ce sera surtout ça en fait ça ne suffira pas pour que les gens puissent en sortir bon alors on va voir un peu ce qui va se passer par la suite sont par des petites indications ce que ça va provoquer mais pour moi là la décision de continuer à fermer les centrales c'est c'est une aberration puisque chez nous encore une fois il y rouvre alors ouais ouais alors ça la reine de bâton ça doit être alors soit la première ministre parce que c'est une femme assez énergique soit quelqu'un qui est dans les histoires d'énergie alors je crois qu'il ya une ministre de la transition énergétique comme ça donc ça peut être elle en tout cas une femme importante en relation avec les questions de d'énergie mais voyez ici il ya vraiment quelqu'un qui est malhonnête et il ya une question aussi de contrats financiers ou du ce comme ça donc de toute façon il ya encore des histoires de malhonnêteté attendez regarder ce que c'est que ça ouais bah moi je pense que c'est vraiment les histoires de transition énergétique ici qu'ils vont mettre en route mais c'est pas honnête tout ça vous savez les les panneaux solaires enfin que sais-je qu'est ce qu'il ya d'autre comme alternative il ya des choses qui vont être mises en route mais c'est encore une fois c'est malhonnête tout ça doit y avoir encore des gens qui ont des intérêts très très importants dans cette histoire en tout cas ils vont embrayer là dessus ouais c'est sûr et assez rapidement même sauf que encore une fois il ya toujours des gens mais cette femme elle a froid ça ne ça ne résoudra pas le problème que soit ils donnent des aides financières ou soit ils font vraiment une campagne mais à fond vraiment les manettes je puis dire pour la transition énergétique que les gens puissent se chauffer autrement ça ne résoudra pas le problème moi pour regarder cette femme là la froid elle met les mains sur son corps sage et on voit que c'est la nuit donc il ya des gens qui vont avoir froid donc non alors comment va réagir la population ça j'ai pas encore le sens que le comment dire la réponse on va voir si les gens vont accepter de se geler ou pas ouais alors là on a les institutions avec la nécessité de se concentrer sur les autres sur les objectifs alors de réserve normalement ça c'est quand on se concentre sur les objectifs financiers là on peut y voir éventuellement sur les objectifs de d'économiser d'économie ouais et ensuite ah mais on a trois d'épées qui arrivent là donc pour l'instant j'ai pas la réaction de la population on ira regarder avec le dixit après non moi ce que je vois c'est plutôt l'intervention du roi dp c'est toujours l'est généralement le roi quel pouvoir au niveau de la guerre c'est vlad toujours lui là donc c'est amusant parce qu'il revient dans cette histoire ouais mais il changera pas des vies un rôle là où là où là non c'est alors il changera pas d'avis toute façon et c'est aussi le fait que au niveau de l'europe ça c'est ursula mon avis ils vont continuer à faire la politique des yeux bandés 1 c'est à dire on continue on ne veut pas voir le problème tout va bien on s'en sortira il ya bien ici voyez les épées qui se croisent aussi mais c'est lui qui a un quel pouvoir donc ça veut dire en d'autres termes que malgré les difficultés que j'ai vu à deux reprises avec le tarot et bien que la politique européenne ne va pas changer donc ils vont pas changer d'avis ils vont continuer de s'enfoncer dans leur aveuglement c'est vraiment ça et ce qui va conduire à des oppositions donc là alors perturbation perturbation avec un choix faire donc tu auras des oppositions par rapport à la politique européenne mener donc comme j'ai le dire qu'ils vont continuer à être aveuglé du coup ça va aussi conduire à des donc donc des affrontements des oppositions et ils vont avoir un choix à faire alors il ya un idéal qui se met en route mais regardez il ya un choix à faire donc ils vont continuer et à garder ce qui se passe après c'est tout qui est tout qui casse bon donc en résumé si je puis dire d'or va droit dans le mur tout simplement on va droit dans le mur l'europe va droit dans le mur ils vont continuer mais moi je pense que vlad va leur donner à un moment donné il va leur dire bon alors on fait quoi vous continuez ou alors jour où je vous rouvre la manette du gaz ou quoi qu'est ce qu'on fait et que là la ursula et l'europe veut dire banon continue à se battre envoyer la reine d'épée elle veut en découdre donc elle est pas prête du tout à négocier comme vous le voyez ici très belle carte que j'aime beaucoup ou là bas on continue on est dans une impasse mais on veut pas en sortir parce que et des questions d'idéal alors d'idéal on sait lequel c'est le nom donc c'est quel idéal ça c'est l'idéal mais d'un autre côté cet idéal va conduire à ça la cata bon donc voyez un peu comment ça va se passer maintenant on va regarder un peu du côté des français moi j'aimerais savoir un peu comment ils vont agir je n'ai pas sorti là je n'ai pas sorti je trouve que quand c'était en 2018 il me semble quand les gilets jaunes ont fait les protestations les manifestations dont on se rappelle parce que le prix d'essence avait augmenté aujourd'hui on en est beaucoup plus que là et il n'y a pas de par mise à part florian qui fait des manifestations il ya sous pas pour vous enfin moi je suis pas en france mais je trouve que ça grogne pas beaucoup quand même pas vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que c'est comment dire que les gens sont prêts à tout accepter quoi ils ont et les gens n'ont pas envie de se battre c'est toujours une minorité qui monte au créneau mais la majorité ben non elle accepte c'est étonnant les gens s'adaptent les gens s'adaptent bon on va regarder quand même ça de plus près alors va-t-il y avoir des confrontations ou plutôt la réaction des français voilà la réaction des français alors par rapport évidemment non seulement aux problèmes de chauffage que j'ai vu et qui vont arriver ou d'électricité mais ça je l'avais dit dans une autre vidéo qui aurait des coupures je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce que à force je sais plus trop j'en ai fait aussi beaucoup mais je suis sûre de l'avoir dit et par rapport évidemment à la hausse des prix je sais pas il ya va regarder les réactions mais l'impression que bof c'est curieux c'est pas trop ce qu'il leur faut aux gens alors les français donc cet hiver comment vont-ils réagir voilà on va regarder un peu ce que mon petit dixit me dit voilà alors il y en a un attendait dans le sens voilà il y en a un qui veut décrocher la lune c'est dans ce sens là toi je vérifie ouais c'est ça et là c'est quoi je connais pas cette carte là ah oui alors là on observe quelque chose à la loupe mais bon c'est la passivité aussi alors on décroche la lune et on observe quelque chose à la loupe ok mais c'est passif tout ça la lune c'est passif ben là c'est c'est ça en fait c'est la passivité on veut rien voir enfin on veut rien voir on veut rien savoir quoi donc les gens ne vont pas réagir moi j'ai pas l'impression par contre un c'est marrant c'est une femme c'est curieux c'est peut-être que c'est plutôt les femmes qui vont réagir dans cette histoire ouais peut-être parce que elles ont peut-être plus le sens de la réalité pardon aux hommes qui m'écoutent mais les femmes ont plus tendance à monter au créneau on l'a vu avec les enfants les mamans louves enfin bref désolé pour les papas mais enfin bref c'est quand même les mamans louves qui sont qui ont été manifestés dans les écoles donc il y a les femmes qui vont avoir un rôle à jouer dans cette histoire elle elles vont s'exprimer mais sinon ici moi ce que je vois avec cette histoire de vouloir décrocher la lune c'est que c'est un peu le tirage précédent c'est à dire qu'on regarde on analyse voilà voyez on réfléchit mais à des éventuelles solutions mais on décroche on veut décrocher la lune donc ça reste irréaliste donc là c'est plutôt c'est pas la réaction des français que là que j'ai c'est plutôt la réaction on va dire du gouvernement là ils réfléchissent mais il n'y a rien de concret qui se met en place quoi et puis les français bas dis à part les femmes bof il n'y a pas grand chose mais on va regarder alors les français c'est là comment vont-ils vivre c'est cet hiver et ce qui va y avoir de la grogne parce que c'est étonnant comment c'est étonnant mais je vous dis ainsi c'est c'est trop en fait les gens ils acceptent trop c'est toujours la minorité qui réagit mais la majorité elle dort enfin je sais pas pour vous mais en tout cas moi je le vois ici en allemagne y'a pas de bon il ya des manifestations dont on ne parle pas mais en général je trouve que les gens ils s'adaptent en fait ils s'adaptent ils acceptent pardon ils achètent moins au niveau de la hausse des prix ou alors ils dévalisent les poêles à bois enfin bref donc ils se préparent mais ils râlent pas bon ben ça c'est l'oligarchie qui continue son plan donc il y en a on va dire les les favorisés un bah eux ils ont la tête hors de l'eau donc ils s'en sortent bien et ils continuent leur plan ici avec vous voyez leur leur idéologie pyramide et tout on va peut-être pas rentrer trop dans le détail donc ils continuent ok ici on a alors là on a on a des dégâts on a des dégâts on va regarder ce que c'est si c'est l'économie ou pas enfin l'économie de façon oui ça va ce que c'est la figure ça fait longtemps que je dis ça aussi un ici il ya des choses qui s'accélèrent et là bas c'est l'autre j'avais l'autre crétin pardon excusez moi faut pas trop je me lâche non plus mais enfin bref ce l'autre fou va dire qui a des gros problèmes au niveau du mental voilà enfin bon vous connaissez mon opinion à ce sujet mais pour l'instant je vois pour la réaction des gens moi par contre je vois très bien que notre caligula national il est bien en relation avec ici voyez ça ce sont les riches un cadet en plus amusant parce que eux on voit très bien que l'eau elle est chauffée 1 1 ça fait des petites des petits nuages de vapeur il fait chaud donc l'eau est chauffée donc ils ont pas de problème ils prennent des bains chauds peut-être dans des saunas des choses comme ça d'ailleurs faut que je regarde en allemagne mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient fermé aussi quelques saunas puisque les allemands sont très très friands de saunas vous savez le saunas bah oui c'est très chaud donc ça consomme et je sais qu'en france ils ont fermé des piscines mais en allemagne ça m'étonnerait pas qu'il y ait des restrictions aussi à ce niveau là mais j'ai pas été vérifié bon par contre eux voyez que eux les très riches là les bois continuent à prendre des bains chauds bon c'est intéressant et ils sont bien en relation alors par contre là il ya des dégâts donc fallait regarder j'ai pas la réaction des gens pour l'instant je ne l'ai pas elle ne sort pas c'est pas de grognin ce qui est étonnant alors ici ben alors voilà c'est l'hiver il ya les cristaux de neige voilà bon pour les gens riches y aura pas de problème non bon ça on le savait déjà fait bon ça sort ici ça c'est les mauvais alors les fameux reptiliens enfin on se comprend ceux qui ne croient pas qu'on est gouverné par des reptiliens j'accepte complètement votre opinion on les croit on ne croit pas de toute façon ce sont des gens qui sont mauvais et ça on est tous d'accord sur la question donc des gens qui n'ont que le profit en tête et la destruction donc eux effectivement ils vont continuer leurs dégâts qu'est ce qu'on a ici ah mais ils vont nous remettre un petit coup de soupe alors ça sort comme ça sort vous connaissez dixit un petit peu maintenant ils vont nous remettre un petit coup de sous soupe le corona circus qui revient mais oui mais oui j'aime bien oui corona circus un couronne donc corona circus là vous avez bien ici une représentation et ils vont accélérer les choses alors plutôt pour les personnes âgées 1 est ce qu'il ya des questions de campagne à ce sujet en france je sais que nous en allemagne ils y pensent là nous fassent un tirage là dessus d'ailleurs parce qu'ils veulent nous mettre un code rouge vert jaune ou un truc comme ça c'est du fou mais c'est c'est des malades ces gens là c'est à dire que si vous avez le code rouge comme moi n'est ce pas bien vous avez zéro dose de soupe si vous avez le code vert vous avez aux trois ou quatre doses de soupe ou cuire à soupe voilà et puis entre les deux bas vous n'avez pas tout bu en gros c'est ça bref chez nous oui ils vont bien remettre en route en cette histoire de soupe en en france ben j'ai l'impression que aussi bien donc méfiance parce qu'ils n'en parlent pas mais là ça va se faire ça va se faire et ça va s'intercaler on va dire tout dans dans l'histoire voilà alors mais qu'est ce qu'il nous fait il dépose les armes à b ça c'est cette bonne chose il dépose les armes Intéressant le bûcheron qui s'incline devant l'arbre ok on va aller regarder ça de plus près bon j'ai pas la réaction des français je suis désolé donc si je l'ai pas si je l'ai pas je l'ai pas mais bon on verra car on regardera si ça sort on va continuer donc toujours sur l'hiver un peu un si je peux vous donner des informations intéressantes alors là c'est quoi je regardais ça c'est un ça c'est un stylo c'est un stylo ok ok bon bah je ne sais rien ce que ça veut dire il y a des questions d'écriture on écrit des choses bon on ira regarder ce que c'est c'est pas trop c'est amusant parce que là ils lisent le journal et là ils écrivent ça fait penser au plan moi mais vraiment bon on va regarder après au niveau de ce plan ici ben eux c'est clair que ils veulent le grand reset ouais c'est à dire que vous avez ici les mauvais donc les reptiliens voyez ils veulent tout casser voilà détruire l'économie pour remettre en route quelque chose de complètement nouveau c'est ce qu'ils veulent ça sort ici on a le courant un circus comme je viens de vous le dire mais on a aussi une épée qui est plantée donc il ya des gens à mon avis qui vont aller combattre cette idée ici il ya des gens qui montent au créneau pour aller justement empêcher empêcher la cata à ce niveau là et l'autre là bas lui rêve il continue de rêver on a pour l'instant il voit ses voeux exaucé par contre il ya quand même un truc on dépose les armes on va regarder ce que c'est alors donc on a plusieurs thématiques on va regarder un peu ce qui se passe ici c'est pour l'instant j'ai rien au niveau de la france au niveau de la réaction des français pour d'être que je pose la question mais je vois rien j'accepte mon soleil voulait venir on va l'apprendre il accepte alors ici on a une alliance on a juste une alliance pas trop ce que c'est à faire là ok ouais bon là ils veulent vraiment tout changer au niveau aussi des petites entreprises mais attention parce que les choses ne seront plus du tout comme elles étaient il ya on va vers un grand changement au niveau économique attention il ya des petites sociétés à mon avis qui vont qui vont se casser la figure là ah oui il ya quelqu'un qui va monter au créneau pour défendre les enfants là c'est marrant parce que moi j'avais l'impression que la campagne de soupe allait plutôt concerner les personnes âgées mais j'ai l'impression il n'y a pas qu'eux il ya les enfants aussi qui sont concernés et la attention attention aux enfants il ya quelqu'un là qui va qui va déterrer le glaive pour aller se battre pour protéger les enfants et je crois aussi les personnes âgées ouais bon c'est une information en plus alors ici qu'est ce qu'on a on a quelqu'un d'autre qui arrive là je voulais sortir cette carte là pardon excusez moi on a quelqu'un qui arrive dans l'histoire qui est animé par un idéal hockey pas pourquoi est sorti par contre ici on va regarder pourquoi j'ai ça alors là il y en a un qui risque de ne plus pouvoir continuer ici c'est misant ça il dépose les armes et il est prisonnier qu'est ce qui est en train de me sortir par rapport à caligula ainsi nouvelle carte celle ci ok là on lisse par terre d'accord c'est comme si on remettait tout ce zéro là je pense qu'elle est en train de me sortir et là on attire les armes vers soi attendez j'ai exploré par là bon ok bah j'ai envie de dire que lui là il se rend pas compte du danger dans lequel il se met j'ai envie de dire il attire les armes vers lui et il ya bien un danger dont il n'est pas conscient y'a de ça d'une part d'autre part déposent les armes donc il ya quelque chose qu'il n'arrivera pas à faire à mon avis excusez moi j'ai la voix qui part ça ça m'arrive toujours quand quand je commence à dire des choses avant me dire intéressante je sais pas mais en tout cas quand je commence à dire des choses sensibles ok 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 ce qui va lui arriver à caligula et quelqu'un dans son château qui va intervenir et là c'est quoi c'est encore une carte à la mort moi le nœud ça là il ya des dragons dans un cocktail je sais pas ce que c'est que ça et là il ya quelqu'un avec les poisons c'est un voleur ou une voleuse les dragons dans le cocktail qu'est ce que c'est que ce truc les choses qui se mettent en route rapidement et la maladie est ce que il pourrait éventuellement avoir pris trop de substances bizarres on va dire qui fait que il serait malade je me demande il va pas avoir un problème de santé en plus des autres problèmes que j'ai vu mais là il ya quelque chose qui va lui tomber dessus ouais il ya quelque chose que l'on atteint une pomme là il ya une histoire d'affrontements c'est curieux il va avoir des ennuis il va avoir des ennuis ça c'est lui par rapport à quelqu'un d'autre qui est plus âgé ici et un affrontement mais il va pas le gagner à mon avis ouais ça m'a fait chier c'est curieux qui j'ai pas pourquoi je sens que c'est importante en et je continue encore un peu les enfants je vous dis il va y avoir un truc par rapport aux enfants alors d'une part il ya un problème de santé que je vois pour lui qui fait qu'il va être meilleur hors d'état de d'agir et d'autre pas et quelque chose qui ressort par rapport aux enfants et par rapport à des choses que l'on met dans un verre ici et des choses un peu malhonnête encore une fois des trucs chimiques c'est curieux ça ressort ça très très curieux 1 et un scandale qui se profile à l'horizon pour lui un mais aussi un problème de santé voilà j'ai la chimie bon ça laissez retourner ça c'est la voyez ça c'est l'élysée la maison couronnée ça c'est c'est lui et là il ya bien un truc chimique il ya des trucs chimiques qu'il a pris mais qui sont pas bons pour sa santé et en plus il ya des choses par rapport aux enfants là on voit très très bien ouais bon il va falloir s'attendre à des surprises en ce qui concerne alors soit il a pris des drogues voilà en plus c'est enfin bon on va peut-être pas dire ce que c'est donc faites attention dans vos commentaires s'il vous plaît des trucs rouges hein puis en plus c'est reptilien c'est amusant hein et ça va le rendre malade soit il ya bien les questions de révélation par rapport aux enfants alors les deux pouvant être liés ok mais il ya un truc là oui et du coup ça va le mettre en danger bon alors j'ai sorti beaucoup de cartons que ça on va le mettre à part caligula du coup ben j'ai pas la réaction des français moi je l'ai pas je l'ai pas on va poser la question 1 mais attendez vous est ce que ça bouge beaucoup en france alors ça peut être 2023 c'est pas forcément 2022 d'accord ça peut être 2023 parce que parce que voilà parce que je dis que c'est des millions de trois bon alors on va dire entre fin 2022 2023 allez alors la réaction des français ce qu'ils vont continuer à tout accepter bon ils sont dans leur bulle j'ai envie de dire c'est un peu ça c'est vraiment un peu ça ouais ça c'est quoi ouais c'est un peu ça en fait il ya une solution mais on n'a pas envie on n'a pas envie de se battre j'ai envie de dire il ya des solutions en fait les gens pourraient vraiment s'ils le voulaient réagir mais ils n'ont pas envie c'est trop nous remplir la clé ici et l'ouvre ici une espèce de porte donc il ya jeter que les gens sont dans leur bulle ils n'ont pas envie d'aller chercher la clé de valet d'aller chercher une solution en fait c'est trop lourd les gens ils n'ont pas envie de se battre moi c'est ce que je vois ils attendent toujours quelqu'un qui vienne les sauver en fait c'est ça ils attendent toujours une intervention extérieure pour une raison pour une autre voilà donc c'est un peu ça et puis attendent aussi éventuellement alors est ce que c'est des nouvelles lois ou des idées ah oui c'est marrant il ya le coin coin qui ressort ouais alors ils attendent quelqu'un d'autre c'est vrai mais en même temps moi j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment arriver c'est vrai et qui ça va être en relation avec ce que coin coin donc le canard 1 va apporter dans cette histoire et là on a des choses secrètes qui sont révélées à mon avis c'est drôle ça c'est un peu ce que je vous ai sorti la dernière fois ça c'est curieux ouais ah oui alors là on a un roi un roi de coeur donc il ya bien il ya bien il ya bien quelqu'un qui arrive il ya bien quelqu'un qui arrive dans l'histoire et qui va entrer dans le jeu j'étais à réfléchir à ce que c'est donald mais bon donald il peut parvenir au pouvoir il ne peut par personne interposée pour l'instant bon alors qu'ici c'est lui-là attendez racontez qu'ici c'est curieux alors là alors là cette carte je la connais pas c'est un homme il ya un serpent ici il ya des oiseaux qu'est ce que c'est que cette carte oui ça c'est des nouvelles cartes il ya quelques nouveaux nouveaux qui va arriver dans cette histoire ouais c'est pas qui c'est mais qui est pas mauvais qui est pas mauvais et qui va donner une nouvelle direction j'ai la boussole ici ouais est-ce qu'il est bien ou pas c'est comme le serpent alors il est en route il va arriver au moment en fait où ça va être la cata et où la propa la propa plus loin gants plus loin d'eux que vous connaissez ne fonctionnera plus et là il arrivera alors il y en a un qui va partir voilà et ce sera au moment où caligula sera parti bon j'ai sorti plein de cartes donc il faut s'attendre à en fait à regarder du côté de l'ouest moi j'ai envie de dire c'est là c'est vraiment par là que que les choses vont bouger il y aura des conséquences également sur la france alors est ce que ce sera justement par rapport au fameux dossier c'est pas impossible qu'il ya des choses qui remontent en fait on n'a pas regardé par là au niveau du plan des mauvais on va regarder ce qui va se passer ici bah il ya des choses en fait qu'ils sont cassés ici donc il ya des choses qui ne vont pas arriver à mettre en place jusqu'au bout ici là c'est un peu difficile à voir sur la carte bon moi je les souligner donc je vois mais il ya des choses qui sont qui sont bloqués ici il ya des choses qui sont bloqués ouais alors ça c'est pas mal en ce qui les concerne bas et à les questions de justice qui sortent en ce qui est en ce qui concerne les mauvais là il y en a qui vont passer voilà par la case justice et la case prison 1 regardez bon voilà bon on va arrêter pour aujourd'hui je vous ai sorti beaucoup beaucoup de choses alors la réaction des français ben je l'ai pas elle est pas sortie donc je crois pas qu'en fait il y aura énormément de choses mais à part une minorité qui est toujours active voire du côté de florian oui sinon moi j'ai l'impression que ça va être extérieur ce qui va arriver c'est à dire qu'on voir des changements très très importants du côté de l'ouest et que c'est ça qui va faire bouger les choses à chaque fois il sort lui il veut toujours sortir le capitaine en plus c'est le capitaine avec le dé 1 et que c'est ça qui va faire que ben les choses vraiment encore une fois vont bouger et devrait conduire alors je dis au conditionnel devrait conduire à à ça de la part en plutôt pour pour cela là qui ont la tête hors de l'eau et qui ont des projets voyez pyramideaux 1 on va dire idéologique il y en a certains ouais qui vont se retrouver en dans cette situation là je vais vous faire un autre tirage sur l'économie mais regardez vraiment du côté de l'ouest parce que c'est vraiment par là qu'il va y avoir des choses donc à partir en fait du 8 novembre que vous connaissez j'avais fait un tirage là dessus les élections du mandat c'est là où les choses ont bougé voilà bon bah donc on tient bon et puis je vous dis à la prochaine fois au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501